Alors, petit tasse de personnalité à la con, on va rigoler avec ça. Oui, peut-être. Oui, clairement. Combien de fois vous étiez arrêté ? Non, zéro. Vous avez déjà goûté à l'alcool, évidemment. Vous avez déjà été huile, oui. Vous avez déjà été huile pendant plus de 48 heures ? Non, quand même pas. Vous êtes tombé parce que vous étiez trop huile, non, je crois pas. Vous avez déjà pissé dessus en étant huile, ça, oui. Vous avez déjà participé à des jeux à boire, évidemment. Vous avez déjà assez envie de venir, oui. Vous avez déjà vu sur quelqu'un ou d'autre ? Oui, ça va être arrivé, ça. Vous avez déjà fait sortir les boîtes de nuit, non, bien sûr que non. Typez un baraton ou genre de truc, non. Vous avez déjà bu l'alcool pour le petit-déjeuner, non. Vous avez déjà vu de l'alcool au moins trois heures de semaine, non. Vous avez déjà vu des toilettes, ça va être arrivé. Vous avez vu des toilettes, non. Vous avez déjà vu des toilettes, non. Vous avez déjà vu des toilettes, non. Vous avez 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 vu des toilettes, non. Jusqu'à l'orgasme ? Si on parle que de plotter, embrasser ? Non. Jusqu'à l'orgasme ? Jusqu'à l'orgasme ? Jusqu'à l'orgasme ? Jusqu'à l'orgasme ? si vous avez déjà fait Wellh mais oui on a déjà fait lettre n' nächsten n'est pas intervenus mais on a déjà caveat si je prévois le couple non ... ... ... ... ... avec un sexuel non ? avec un sexiste ? non utiliser du sex toy ? oui bien sûr au coeur de l'endôme il est venu pas dans l'acte sexuel ? non responsable de la paix d'unité de quelqu'un si vous ne connaissez personne ? bah la première fois avec la copine de l'époque oui il faut déjà acheter quelque chose dans les sexuels ? non sexuel avec quelqu'un de la famille ? bien sûr que non il faut essayer, on répond pas Sophie non Avez-vous déjà un coup d'un soir ? C'est honteux mais oui, combien de fois ? Je sais pas, peut-être deux, une fois ou deux, je sais pas, deux fois, allez. Avez-vous déjà un coup d'une nuit quitté le partenaire ? Non, ça non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la famille ? Je crois que non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été déjà engagé ? Pas que je le sache en tout cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officielle ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été deux fois plus yeux que vous ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a été un peu plus jeune ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir du travail et une promotion ? Non. je pense que non ou en tout cas pas pendant que je les connaissais oui si on peut dire que si avez vous déjà téléphoné pour un acte sexuel oui télé avec un acte sexuel non vous avez déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages des dessins iménti vous étiez oui vous étiez déjà travaillé sur une locale d'activité oui avez-vous déjà fait un recours d'activité vous étiez dans les lieux du culte en mine certainement oui ne serait-ce que pour le tourisme allez-vous dans les lieux du culte en mine bien sûr que non avez-vous effectué des actes de ce test exprès pour mieux votre corps non plutôt pur c'est tout moi je m'attendais à ce qu'il marque très pur ou je ne sais pas un truc comme ça c'est comment c'est un score en pureté c'est un score comment ça ça veut dire quoi ça c'est un peu con l'heure mesure là morale 27 c'est pas trop étonnant vous savez ça va dire que là je crois qu'ils allait me catégoriser plus comme un obsédé ou je sais pas autre chose Bon, ça va, c'est pas trop pourri Bon, c'est certainement pipoté comme truc Mais c'est marrant quoi Bon après, il faut le faire en jouant le jeu, en allant très vite Pour pas avoir le temps de réfléchir Pour que ce soit un peu intéressant Mais sinon, ça reste plutôt fun Mais bon enfant